Le sprinkler. Ça demande beaucoup d'efforts pour réconcilier, puis dire, OK, c'est quoi l'impact de ce client-là sur le produit, puis comment je ramène ça dans ma branche principale, puis que je fais un produit avec tous ces différents requis-là. Peux-tu m'expliquer, quand tu parles de mode projet, c'est que chacun des clients était, avec leurs besoins, arrivé en mode projet, puis on essayait d'améliorer le produit comme un requis à la fois. Exactement, donc chacun des projets était un silo de livraison, ça je peux dire, donc ils avaient, en fait, seulement un projet l'était parce que la preuve de concept de l'agilité avait été déployée, si je peux dire, avec seulement un projet, OK? Puis là, bien, la question c'était, est-ce qu'on va de l'avant avec les autres, puis c'est là que... Il y avait une inquiétude qui... Bien, les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, donc les résultats étaient mitigés sur la preuve de concept. Ça sentait bon, mais on ne pouvait pas y goûter encore, tu sais. Puis en fait, bien, c'est là que... Je pense qu'on vient d'idées. Quand je suis arrivé, ce qu'on a fait, c'est... On a pris trois semaines pour un peu faire un step back, puis prendre du recul sur qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui accrochait, puis de l'autre côté, qu'est-ce qui allait bien? Qu'est-ce qu'on voyait que les équipes... Est-ce que c'était du push-back au niveau des équipes, les équipes de l'agilité, ils ne croyaient pas? Pour se rendre compte, finalement, que là où ça faisait le plus mal, c'est vraiment la manière dont le travail était organisé, le fait qu'on était organisé par projet et non pas par produit. Je vous dirais que Corris, le produit, c'est très complet, mais c'est très complexe aussi. Je vous dirais, j'exagère en disant ça, mais je fais souvent le parallèle un peu avec SAP ou avec un grand ERP où est-ce que tu as différents modules, le module financier, le module de distribution, le module des achats. Au final, il faut que tout ça se parle. Mais si vous développez une application de cette envergure-là, il y a des gros chances que ça fasse du sens qu'il y a des spécialités qui se développent dans un domaine particulier. Puis tu dis, OK, moi, comme exemple, un des modules qu'ils ont, en anglais, ça s'appelle le sentencing, où c'est l'engin qui calcule les sentences. Puis vous pouvez vous imaginer que, que ce soit par État américain ou par province canadienne, les lois changent. Donc en fonction de l'offense qui a été faite, du jugement, le temps que tu as passé en prison, ça compte-tu pas au double? Il y a beaucoup de trucs. Ça en fait des choses, cette affaire-là. Ça en fait beaucoup des choses. Donc en soi, ça, ça pourrait être un produit. Ça pourrait être vendu comme un produit. Ça pourrait être vendu comme un produit. Oui, c'est un de l'onde. C'est un de l'onde, tu sais. Fait que d'avoir tout ça organisé par projet, puis regarder ça dans un contexte projet d'une fois à l'autre, il y a beaucoup de connaissances qui se perdent. Puis en anglais, j'appelais ça le cross-pollination. Donc l'échange d'informations entre ces silos-là, ça devient complexe. Chacun des projets n'est pas rendu à la même étape. Fait qu'on n'est pas tous rendus à la même étape de se raconter l'histoire. Ça devient, si tu veux mettre quelque chose en place pour développer une stratégie de produit cohérente en mode projet, ça devient, si tu as besoin quasiment d'une compagnie à part qui va gérer cet effort-là. Merci. Merci. Merci.